Bonjour les balances! C'est maintenant le temps de faire votre tirage sentimental et professionnel pour le mois de février 2021. Et je vous dis tout de suite, si vous trouvez que ça ne vous parle pas du tout, que ça ne vous concerne pas les balances, vous pouvez tout simplement aller voir la vidéo sur votre ascendant ou sinon votre signe lunaire, le signe dans lequel la lune était lors de votre naissance. Parfois ça parle un petit peu plus. Donc sans plus tarder, on va aller tout de suite faire votre tirage sentimental pour février 2021. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous mes chers balances? Vous allez être en train de laisser en arrière quelque chose d'important? D'accord. Ok. Vous, en ce moment, vous êtes dans cette position-là ici. Donc ça, c'est la carte sans nom. C'est la carte qui signifie il y a quelque chose qui se termine et on est prêt à débuter autre chose. Donc, c'est une carte de rituel de passage si on veut. Peut-être que vous avez récemment rompu avec quelqu'un ou si vous êtes encore en couple, vous avez décidé de ne pas poursuivre de la façon que ça va pour l'instant. vous voulez changer des choses. Si vous êtes célibataire, eh bien, il va y avoir du nouveau dans votre vie. Ça ne sera pas très long parce que ça, c'est la fin de quelque chose. Donc, pour les célibataires, c'est la fin du célibat. Et pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment un changement radical dans la relation. Ça, c'est de toute évidence puisque c'est un tirage relationnel. Ce qu'on va faire, c'est on va aller voir qu'est-ce que c'est exactement cette coupure-là, juste pour confirmer certains détails. Ça va nous en dire un petit peu plus sur peut-être les raisons de cette coupure sur... Dans tous les cas, en tout cas, il y a eu une décision qui a été rendue. Donc, c'est... On a décidé que c'était terminé. On va aller voir plus de détails par rapport à ça, ici. Le romantisme. Vous êtes très romantique, hein, les balances. Vous êtes en amour avec l'amour, on dirait. Puis, c'est comme... Vous avez de la sensibilité, aussi. Donc... Donc, ici... Ça explique pas vraiment ce qui a coupé, mais ça m'explique un peu plus dans quel état vous étiez lorsque vous avez fait la coupure. Donc, où est-ce que vous êtes en train de faire cette coupure-là parce que c'est pour février le tirage. Donc, vous avez vraiment envie de laisser aller votre romantisme, de vous laisser aller qui vous êtes, laisser aller votre sensibilité, ne pas avoir peur de dévoiler ses émotions et tout ça, ne pas avoir peur de pleurer, etc. Donc, c'est comme si vous avez décidé que plus jamais vous étiez pour vous retenir d'être vous-même et d'exprimer vos sentiments. Qu'est-ce qui tourne autour de vous en février? C'est une super belle carte. C'est la carte du monde. Le monde, c'est la pureté, c'est la popularité. Ça peut vouloir dire qu'il y a beaucoup de monde qui va vous tourner autour au mois de février. Ça peut vouloir dire aussi que vous vous accomplissez dans votre vie sentimentale en février. Donc, oui, il y a une décision qui a été rendue. Peut-être que vous avez coupé, mais vous ne serez pas longtemps tout seul parce que je vois déjà ici beaucoup de succès pour vous au niveau relationnel en février. On va aller chercher un peu plus de détails par rapport à cette réussite sentimentale-là. On dirait que vous passez vite du célibat au couple. Vous ne restez pas longtemps tout seul. On va aller voir ça tout de suite. Amitié et joie. Amitié et relation. Wow, 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 wow. Vous avez vraiment des belles cartes, les ballons. C'est super beau ça. Autant que vous allez être bien entouré avec vos amis et que vous allez avoir des moments heureux avec eux. Ça va être probablement aussi le meilleur moyen pour rencontrer quelqu'un parce que je vois vraiment un match ici. Vous rentrez vraiment en relation avec quelqu'un tout de suite et c'est un gage de réussite. Ça, c'est clair, clair, clair pour moi ici. Peut-être que c'est deux choses différentes ou vraiment vous allez rencontrer votre nouveau partenaire via vos amis parce qu'il y a le cadre de l'amitié ici et du relationnel. Donc, peut-être aussi un ou une amie qui devient un amoureux. On ne sait pas. Donc, ça peut que ça soit ça aussi. Et vous avez même la carte de l'étoile en conclusion. Ça, c'est les espoirs sont permis, c'est l'amour partagé, c'est le bonheur parfait, c'est on flotte sur un nuage. Donc, février pour vous, ça va être un mois très, très, très positif au niveau relationnel. On va aller voir au niveau de la décision qui a été rendue. Qu'est-ce que ça concerne en fait? Est-ce que c'est vraiment une coupure avec une relation ou c'est autre chose? Juste pour me confirmer que c'est bien ça. Donc, qu'est-ce que c'est que cette décision? Intention. Ok. Vous avez vraiment fait un choix intentionnel de quitter quelque chose pour aller vers du mieux. Ok? Donc, vous voyez ici la carte, c'est partir et avancer. C'est bel et bien fini. On brûle ça dans le feu sacré, on envoie ça dans la mer et bye bye, ciao, c'est terminé, c'est du passé, on passe à autre chose. Et vous avez décidé vraiment d'investir avec quelqu'un, c'est tout nouveau là, quelqu'un qui a le potentiel dans lequel vous voulez mettre votre énergie ici. Donc, il y a des nouvelles racines qui sont déjà en train de pousser et ça a commencé par vraiment à l'intérieur de vous-même, vous avez décidé de vous écouter et donc évidemment vous attirez vers vous quelqu'un qui vous convient davantage. Alors, la résultante de l'étoile, cette personne-là, elle est très belle aussi physiquement là, que ce soit un homme ou une femme, elle est beau, très tout doux, tout délicat. C'est quelqu'un qui aime beaucoup l'art, qui est cultivé, qui aime bien s'habiller, qui prend soin d'elle, de lui. Et oui, c'est vraiment, puis c'est une personne très gentille, il n'y a pas de méchanceté dans cette personne-là. Je vais vous donner un peu plus de détails par rapport à cette conclusion-là. Et il y a une très grande vivacité d'esprit ici. On voit que c'est quelqu'un qui s'exprime très, très bien. Il va vous aider, elle va, il ou elle va vous aider à retrouver l'équilibre entre le côté cérébral et le côté émotionnel. Parce qu'ici, on a beaucoup d'émotions, mes chères balances. Et parfois, on a besoin d'un petit peu plus de rationnel, cartésien, tout ça. Et je vois ici que c'est le cas. Cette personne-là, elle va posséder des belles qualités pour vous aider à équilibrer votre, au niveau des émotions. Alors, maintenant, c'est le tour des anges de l'amour à nous donner leur message pour ce tirage relationnel pour les balances pour février 2021. Alors, les anges. OK, qu'est-ce que vous avez à dire? OK, codépendance. On sort cette carte-là et je ne suis comme pas surprise parce que mes chères balances. Vous avez tendance à, tout de suite, vous en aller vers une autre relation aussitôt qu'il y en a une déterminée. Donc, juste, les anges de l'amour font juste comme un petit coucou. Tu sais, attention, si tu te lances dans cette relation-là, il faut que tu sois les yeux ouverts parce que tu as tendance à passer de l'un à l'autre pour ne pas sentir le vide émotionnel que l'autre laisse partir. Donc, vous avez un petit peu tendance à ça, les balances. Vous êtes le signe de l'amour. Donc, vous êtes toujours, vous êtes bien juste quand vous êtes en amour et en couple, quasiment. Donc, c'est juste ça. Il y a un petit côté dépendance affective ici qu'il faut peut-être faire un peu d'introspection par rapport à ça. Et j'ai l'impression que c'est la même chose pour la personne que vous rencontrez ou la personne avec qui vous êtes en couple et que vous repartez sur les bonnes bases. C'est comme si vous étiez dépendant l'un de l'autre. Si on est conscient de ça et qu'on réfléchit et qu'on travaille là-dessus, c'est pas négatif. C'est juste, on peut juste s'en rendre compte pour ne pas s'oublier là-dedans. Parce que des fois, on a tendance, quand on est dépendant, à tout donner à l'autre personne. Et puis, c'est ça. On s'oublie et là, on répète les mêmes schémas et là, ça ne marche plus. Et qu'est-ce qu'on fait? On laisse la personne et on retombe dans une autre relation et ainsi de suite. Et on répète, on répète, on répète. Donc, juste faire attention de ne pas vous laisser encore amener dans ce même schéma, si vous êtes capable. OK. Alors, les enjeux de l'Atlantide, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? L'intention. Ah, c'est drôle parce qu'on a pigé l'intention. Ici, vous avez deux fois la carte de l'intention. Donc, on vous pointe du doigt la codépendance et on vous dit, il faut que tu aies l'intention de ne pas répéter ce genre de schéma-là ici. Ou tout de moins de faire attention. Ton intention va vraiment être la pierre d'assise pour ta nouvelle relation. Donc, vraiment, faire attention à ce à quoi vous, ce que vous invoquez ou ce que vous priez, parce que ça va se manifester rapidement dans la matière. Sans le fond, si vous voulez l'invoquer ou prier cet ange-là pendant le mois de février, il va vraiment vous aider à bien clarifier vos intentions pour évoluer. Donc, voilà. C'est ce qui complète le tirage relationnel pour février 2021 pour les balances. J'espère que ça vous parle. Ça se peut, c'est ça. Ça se peut que ça soit plus votre ascendant ou quelque chose comme la lune. Mais tant mieux si ça vous parle. Je suis bien contente pour ça. Maintenant, on va faire votre tirage pour le côté professionnel. Tenez. Donc, même chose si vous trouvez que ça ne vous parle pas trop les balances pour le professionnel. Vous pouvez aller consulter la vidéo par rapport à votre ascendant ou votre signe mineur. Alors, sans plus tarder, on va aller voir ce qui se passe pour vous, les balances au niveau professionnel. Alors, hop! 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 Le domaine professionnel semble être un peu plus chaotique que le domaine amoureux, mais ça se fait plus bien. Donc, on va aller regarder ensemble qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel. La carte, ici, la couronne d'image, ce que ça représente, c'est le 22. C'est une carte qui, ça tourne beaucoup autour de nous, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'action. Et on est en train de virer peut-être un peu fou ou folle. Il y a comme trop de choses en même temps qu'on dirait à votre travail. On va aller demander des petites précisions. C'est quoi ce qui vous fait perdre un peu les pédales ou sentez que ça s'en va dans toutes les directions. On va aller demander des précisions par rapport à ça, ici. Qu'est-ce qui va pas? Ah oui, c'est ça. Il y a beaucoup... C'est rapide, le beat, hein? C'est comme un après l'autre. Des ennuis. OK. C'est ça. On dirait que vous avez des clients qui vous demandent de livrer la marchandise vraiment super vite, au sens propre ou au sens figuré, là. Ça peut être à votre travail. Exemple, vous êtes dans un bureau, puis vous travaillez, exemple, pour une compagnie d'assurance. Puis là, les clients, ils veulent vite, vite, vite que vous retournez les appels, que vous fassiez des soumissions. Puis c'est jamais assez vite, 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 vite. Donc, ça peut être interprété comme ça. Puis ce que ça fait aussi, c'est qu'au niveau des paiements aussi, je vois qu'il y a comme des gens qui sont en retard dans leur paiement. Il y a des ennuis financiers aussi, un peu avec la structure de la compagnie ici. On a de la difficulté à collecter nos clients ou quelque chose comme ça. Donc, l'argent sort peut-être un peu plus qu'à rentre présentement. Puis là, il y a comme un stress au niveau de la productivité, puis de la rentabilité au niveau de votre travail. Donc, je vois ça comme ça. Tout dépendant du domaine dans lequel vous êtes, il faut adapter l'interprétation. Mais c'est comme si tout le monde avait besoin de vous en même temps, puis vous n'êtes pas capable de fournir, là. Donc, c'est ça qui se passe. Ce qui se passe autour de vous, dans le domaine professionnel, c'est comme un peu chaotique présentement. C'est comme si toutes les structures étaient éclatées et il n'y a plus rien qui va. Donc, c'est un peu pour ça que vous êtes en train de vivre des fous ou folles. On va aller vous demander qu'est-ce qui cause tout ce chaos-là ici. C'est comme si il y avait certaines personnes ou certaines idées qui demandent à être vraiment entendues par rapport à ce travail-là. Je vois quelqu'un qui arrive avec un paquet d'idées et qui essaie de les rentrer de force un peu contre votre gré dans cette entreprise-là. Donc, ça ne fait pas l'affaire à tout le monde, ses idées. Puis, il est vraiment comme impulsif. Il utilise la force pour faire parvenir ses idées jusqu'à vous ou jusqu'aux employés. Et ça déstabilise un peu tout le monde. Donc, il y a un personnage ici, dans votre entourage professionnel, qui est un petit peu fatiguant. Il est comme un peu intense. Donc, il a souvent des bonnes idées, mais il ne respecte pas beaucoup les autres. Donc, il y a ce que je vois, en tout cas, dans ce qui vous entoure, ce qui influence la situation présentement. Peut-être qu'il essaie d'aider avec ce qui se passe au niveau de la charge de travail et tout ça. Mais ce n'est pas nécessairement des choses peut-être qui peuvent se mettre en place facilement. OK. Donc, qu'est-ce qui a causé tout ça? Bien, en fait, ici, c'est la roue. La roue des destins, c'est beaucoup, beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions, beaucoup de choses en même temps. Donc, on est encore dans cette énergie-là ici de... Il y a un paquet de choses qui se passent en même temps. Ça bouge vraiment, vraiment beaucoup votre tirage professionnel. C'est comme... Wow! Oui, il y a trop d'actions en même temps. C'est aussi que ça se mettait vraiment à rouler beaucoup dernièrement. Puis là, c'est comme si vous n'étiez pas capable de fournir. Donc, on va juste aller valider ces informations-là ici. Alors, on a quoi? On a un projet ici qui était en train de se mettre en place. C'est drôle. Deux énergies féminines, mais de la terre. On a la princesse et la reine de disques. Donc, quelque chose qui est sur le point de surgir ici. Donc, la femme enceinte qui est... Elle est très enceinte et elle regarde vers le bas. Il y a comme une lumière qui surgit de la terre. Donc, elle est en train d'assister à une future naissance. Et on a ici quelqu'un qui fait de l'observation sur jusqu'où on est rendu pour l'instant. Donc, ça peut être au niveau de l'entreprise. Si vous êtes travailleur autonome, vous avez fait un rétrospectif pour savoir ce nouveau projet-là. Qu'est-ce qui s'en vient? Si ça allait fonctionner? Si ça allait bien marcher? Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau ici qui a mis l'eau au moulin. Et qui a entraîné beaucoup, beaucoup de travail. Peut-être même une surcharge de travail. Et là, on a la difficulté à équilibrer tout ça. Donc, on jongle avec un paquet de nouvelles choses. Mais, bonne nouvelle, ça va finir par bien se terminer en février. Donc, on va retrouver un équilibre ici. On voit ici deux personnes qui sont vraiment en harmonie. Donc, ça peut être vous avec votre travail que vous retrouvez l'harmonie. Ou ça peut être un partenariat qui va ramener l'équilibre aussi au niveau professionnel. Donc, on va juste aller vérifier quelques petits détails par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que ça représente cet équilibre-là ici? Il y a une protection ici qui se met en place. Et, oh, protection au niveau financier. Oui, vous allez avoir probablement quelqu'un qui va venir vous aider financièrement. Probablement un banquier ou quelqu'un qui veut investir et tout ça. Je vois, c'est vraiment, je crois vraiment que c'est un partenariat ici. Et, c'est quelqu'un que ça va faire que ça va protéger au niveau financier ici l'as de denier qui représente la richesse et tout ça. Et un nouveau départ, donc, avec cette personne-là ici. Ça pourrait que ce soit vous aussi qui a une nouvelle idée pour équilibrer les finances de l'entreprise aussi. Donc, mais j'ai plus l'impression, mon petit doigt nous dit que c'est vraiment, il y a quelqu'un qui arrive, qui s'en vient vraiment solidifier vos investissements ici. Parce qu'on le voit, il est vêtu d'une armure. Et en plus, il a un bouclier. Et il y a une énergie aussi de protection autour. Donc, vraiment de la protection au niveau financier. Et ça se termine vraiment sur une note positive pour le domaine professionnel en février. On va demander à nos anges qui veut bien venir vous aider, vous insuffler une énergie supplémentaire pour février pour les finances et le professionnel. Donc, voilà, ça sera lui ici. Oh, l'abondance encore ici, Uriel. Donc, vous êtes vraiment, vraiment, présentement dans une situation un peu plus olé-olé, mais vers le février, fin février, ça va vraiment stabiliser. Il va y avoir vraiment de l'argent qui va rentrer, ça va se stabiliser. Et lorsque vous êtes inquiet, vous pouvez demander à Uriel, l'ange de l'abondance, de venir vous entourer de sa protection divine pour ramener l'ordre dans les finances pour votre entreprise ou tout de moins pour votre travail. Donc, voilà, j'espère que mon tirage vous a plu pour le domaine sentimental et professionnel pour les balances. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Et vous pouvez aussi aller voir, j'ai fait d'autres tirages pour l'année globale et tout ça. J'ai les tirages de janvier aussi qui sont encore disponibles. Donc, juste à aller cliquer dans ma page YouTube et vous allez trouver tout ça. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt!